Bonjour, aujourd'hui pour la Chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer Sébastien Jonca. Bonjour Sébastien. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci vous. Oui, merci. Alors, vous êtes initiateur d'un beau projet dans notre communauté, celui de ramasser des manteaux d'hiver. Dites-moi, comment est-ce que c'est né l'idée de mener ce projet-là? C'est à partir de quatre ans passés, quand je me faisais un tour à la maison de la famille, début novembre, il faisait très froid. Petit garçon de quatre ans, il rentre dans la maison de la famille, pas de bois, pas de mitaines, pas de sucre. Il pleurait, j'ai à Chantal Courchende, je disais, c'est-tu normal? Elle dit, Sébastien, si tu savais le nombre d'enfants qui viennent ici, qui n'ont pas d'habits de neige, pour toutes les raisons, j'ai dit, hé, tabarouette, j'ai déjà reviens. Fait que j'étais à voir mon employeur, ma terreur bonhomme, j'ai pondu mon idée d'habiller les enfants dans notre région qu'on avait besoin. Puis c'est à partir de là, oui, le quatre ans passés. Aujourd'hui, vous avez eu un beau succès la première année, déjà près d'une centaine de manteaux de ramassés. Cette année, on peut s'attendre à peu près à quoi? Cette année, bien, regarde, je pense qu'on va le mentionner. Première année, on a fait un souper spaghettis, on a servi 20 assiettes, 2000 $, 75 habits de neige. Puis cette année, avec le souper qu'on a eu samedi, on a ramassé 2165 $. Ce matin, on était rendu à 5000 $, puis je crois qu'on va habiller nos 380 enfants cette année. C'est fantastique. Puis vous continuez de ramasser des dons de manteaux usagés aussi? Oui, jusqu'à temps qu'il n'y a plus de dons, je te dirais, jusqu'à Noël. C'est sûr que le gros va se donner du 17 au 21 de la distribution en Maison de la Famille, ici à Boutignam. Puis l'autre semaine après, du lundi au jeudi. Ça fait que pendant deux semaines, ça va être l'inscription des paniers de Noël. Puis quand ils font l'inscription des paniers de Noël, ils font la distribution aussi du linge, des habits de neige pour les enfants qui en ont besoin. Justement, tout ça se fait à la Maison de la Famille. Vous avez décidé personnellement de vous impliquer au sein de la Maison de la Famille comme président. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé dans la mission de la Maison de la Famille de vous donner de votre temps bénévolement comme ça? C'est, comment je pourrais dire, il y a trois dames excellentes. Je pense que tu ne peux pas refuser. Si tu rentres dans la Maison de la Famille, juste l'énergie qui dégage, comment ce qui aide la communauté, comment c'est fait, l'organisation, juste équitable. Aucun jugement avec la communauté. Moi, c'est ce qui m'attire. Puis pouvez-vous nous parler rapidement des services qu'offre la Maison de la Famille ici? Oui, il y a le samedi de jouet, des répits pour les parents. Il apporte les enfants ici les samedis, il amuse les enfants. Mon Dieu, il y a plein de programmes. Il n'y a pas de débrouille avec l'aide des écoles. Il y a gardiennes averties. Il y a des formations pour les parents, comment gérer les enfants, peu importe. Je vous invite à aller voir le site directement. Il y en a tellement. C'est excellent. Puis dites-moi, en terminant, les inscriptions pour les pailliers de Noël se font présentement. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire auprès de la Maison de la Famille? C'est les inscriptions qui ont commencé du 3 novembre au 11 décembre, du lundi au jeudi. L'inscription directement ici, à Maison de la Famille. Ils prennent les noms de 9h à midi, puis de 1h30 à 4h. Puis après toutes les inscriptions, 400 familles qui s'inscrivent toutes les années environ, tous les noms sont transférés au Lyon, à Bokinham, pour justement faire la sélection des gens, des familles qui en ont besoin dans la région. Merci beaucoup, M. Jonca. Merci, au plaisir. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilotte, en compagnie de Sébastien Jonca, pour la Chronique communautaire.